Tu veux savoir comment toi, tu peux bénéficier des mêmes avantages que les millionnaires en termes d'investissement ? Je t'invite à regarder cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Rousseau les bons tuyaux et cette chaîne est la portée d'augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. L'entreprise que je vais te présenter aujourd'hui, elle a été créée en 2012. Elle est française et en 2014, elle a reçu le lauréat au concours mondial de l'innovation. Je vais rompre le silence, ça s'appelle WeSave et ça t'aide dans la gestion de ton patrimoine et c'est pour ça que ça nous intéresse. Alors bien sûr, comme tu le sais comme d'habitude, en fin de vidéo, je te parlerai d'une promotion et là, celle-là est plutôt pas mal. Avec WeSave, tu peux épargner à partir de 300 euros, ce qui est vraiment accessible à tous. D'ailleurs, ils sont soutenus par Amundi qui est une filiale du Crédit Agricole SA, ce qui est plutôt sécurisant. WeSave propose plusieurs services très haut de gamme mais à frais très réduits et notamment l'assurance-vie. C'est ce qui va nous intéresser. D'ailleurs, si tu ne sais pas trop ce que c'est l'assurance-vie ou pour toi, c'est encore quelque chose avec de l'argent que tu touches seulement quand un de tes proches meurt, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'assurance-vie qui je pense va bien te résumer tout cela. Pour ce qui est de l'ouverture du compte chez WeSave, franchement, c'est plutôt pas mal. Tu es toujours aiguillé. Il te donne toutes les informations petit à petit et tu as même un chat toujours disponible en bas à droite si tu as des questions. Donc moi, quand j'ai fait mon ouverture, cela a été plutôt rapide. Moi, étant donné que je dois faire des captures d'écran et autres, forcément, cela m'a mis un peu plus de temps. Mais en tout, cela te prendra, je pense, moins de 20 minutes et encore moins de temps si tu prépares bien tes pièces d'identité, c'est-à-dire le justificatif de domicile, la carte d'identité et ton RIB. Comme cela, tu pourras t'inscrire d'une traite. Et même le contrat, cela se signe en ligne. Il t'envoie un SMS et comme cela, tu peux faire tranquillement ta petite ouverture depuis ton canapé. D'ailleurs, je me suis empressé d'ouvrir un compte étant donné que l'argent n'est pas bloqué. Ce qui fait que tu peux le retirer quand tu veux, quand tu en as besoin. Ce qui permet d'essayer le service sans avoir à trop s'engager. Mais voyons voir directement justement à quoi cela ressemble. Parce que bon, tu te doutes bien que j'ai un compte WeSave, sinon je ne pourrais pas faire cette vidéo et je vais te présenter directement l'interface et te montrer comment on peut investir. Je vais reprendre un exemple. Je vais dire que moi, j'ai un projet, on va dire, allez, immobilier, étant donné que cela peut être un des futurs sujets de la chaîne. Je fais démarrer mon nouveau projet. A partir de ce moment-là, il va me demander quels sont mes objectifs de création. Donc, tu as le versement initial qui va être très important au début. Mais pour moi, le plus important, cela va être les versements mensuels. Pourquoi ? Parce que les versements mensuels, cela te permet de t'obliger à toujours épargner une partie de ton salaire chaque mois. Cela te permettra de faire grossir ton capital. Alors, pour l'exemple, je vais laisser 20 000 € au début sur 5 ans, versement mensuel de 100 € et mon versement initial de 5 000 €. Ensuite, tu choisis ton profil. On va prendre admettons un profil neuf, on va dire. Et là, j'ai directement une simulation de mon épargne, ce qui est vraiment assez pratique. Donc, la performance attendue, la sous-performance et le scénario de crise financière. Le scénario de crise financière, c'est si tu retires tout ton argent au moment où il y a cette crise-là. Et si je clique sur allocation, je peux voir partout où mon argent va être investi. Et ce qui est plutôt pratique parce qu'à contrario de certains contrats où tu ne sais pas trop où ton argent va, et bien là, tu as une vision claire et précise de tes placements. Si on revient sur l'allocation, je peux même voir dans quel pays va être placé mon argent. J'ai vraiment beaucoup de visibilité sur ce que WeSave va faire avec mon argent. Et cela, je trouve cela plutôt sympa. Après, j'ai défini mon profil épargnant. Donc là, cela va être remplir toutes mes informations personnelles. Je pense qu'on peut passer cette étape. Et enfin, la signature du contrat. Voilà, ce n'est pas sorcier. Une fois que tu as rempli toutes tes informations en ayant bien pris le bon réflexe d'avoir tes documents de prêt pour ouvrir ton contrat, ils vont t'envoyer un SMS qui va te permettre de faire la signature du contrat électroniquement. Donc, tout se fait en ligne. D'ailleurs, un point que je ne veux pas oublier de mentionner, c'est que le versement initial, il se fait par prélèvement. C'est-à-dire que je n'ai même pas eu à aller dans mon compte bancaire pour ajouter un nouveau bénéficiaire ou autre. C'est venu directement prélever puisque quand tu signes ton contrat, tu signes une autorisation de prélèvement. Et cela, c'est un très gros point fort sur la rapidité. Passons sur un des points de la rubrique qu'on préfère tous ici sur la chaîne, les frais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez WeSave, les frais d'entrée, de dossier, d'arbitrage, de versement et de sortie, ils n'existent pas. Ils sont gratuits. Contrairement à ce qu'on peut trouver dans certaines banques traditionnelles. Leurs frais sont vraiment transparents, ce qui fait que tu peux consulter sur leur site directement toute la grille tarifaire et le comprendre de façon très simple. En gros, pour les frais, c'est 1,5 %. Alors, qu'est-ce que cela comprend ces 1,5 % ? Déjà, tu as 0,6 % qui va être pour l'assureur qui administre et assure tes fonds. Ensuite, tu as 0,2 % pour la gestion du fonds. Et enfin, 0,7 % pour le mandataire WeSave. C'est une gestion sous mandat, c'est-à-dire que c'est eux qui s'occupent de tout faire les placements pour toi. Toi, tu as juste à regarder ton épargne fructifiée. D'ailleurs, point très important, c'est un contrat individuel. Ce qui fait que les frais, ils sont garantis à vie et que s'il y a un changement dans les frais, il faut que toi, tu l'acceptes. Tu restes donc maître de ton contrat. Contrairement au contrat collectif où tu adhères à une association d'épargnants, ce qui fait que s'ils décident de changer les frais dans le contrat par exemple, eh bien toi, tu n'as rien à dire. Et tu vas me dire, oui, mais cela n'arrive pas si souvent que cela. Eh bien, si tu fais une petite recherche sur Google, tu verras que si cela arrive. Il y a notamment par exemple Boursorama qui a augmenté ses frais et les clients n'avaient pas leur mot à dire. Alors, quand on compare justement ce service en ligne WeSave à une banque traditionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques traditionnelles, en général pour l'assurance vie, je te l'ai déjà dit, mais c'est du frais environ 4,5 %. D'ailleurs, tu remarqueras que je suis gentil. Je n'ai pas pris les frais les plus hauts, j'ai pris une petite moyenne. Alors, quand tu regardes chez WeSave, tu as 1,5 % de frais et dans la banque traditionnelle, 4,5 % de frais, si tu as regardé ma vidéo sur les intérêts composés, tu comprends très vite que cela va être beaucoup plus bénéfique pour toi si tu as moins de frais. Et cela, c'est très important. Alors, c'est pour cela que je te parlais en début de vidéo du rapport de l'épargne pour les millionnaires, étant donné que ce type de contrat est en général proposé quand tu as un capital de minimum 250 000 € et dans des banques privées. Et là, c'est accessible pour toi à partir de 300 €. En plus, sur ce contrat-là avec WeSave, les frais de sortie sont nuls, zéro. Tu as tout à gagner à essayer et tu peux te retirer comme tu veux et quand tu veux. Un point très important, bien sûr, cela va être la performance. Qu'est-ce que cela donne la performance chez WeSave ? Eh bien, sache que j'ai trouvé un petit graphique sur leur site qui m'a appris pas mal de choses. Donc, tu as une comparaison sur les 10 profils et on peut voir que cela peut monter très haut le niveau de rendement. C'est même monté à 16,32 % avec un risque maîtrisé. J'ai eu l'occasion de discuter avec les gérants et justement, ils m'ont expliqué tout cela. D'ailleurs, je t'invite à essayer de faire la même chose avec ta banque traditionnelle et puis tu me diras à peu près combien de temps cela t'a pris et si tu as pu avoir une réponse. Un point très important chez WeSave, c'est le service client. Parce que tu peux te dire oui, mais c'est un service en ligne et autre que si j'ai ma banque traditionnelle, j'ai au moins, je peux aller voir mon vendeur tous les jours si je veux et puis qu'il puisse me vendre d'autres produits, d'autres packs. Là, cela va être différent chez WeSave. Tu as un support client dédié, c'est-à-dire que cela va être toujours la même personne pour ton contrat et tu peux parler avec lui directement que ce soit par chat, par mail ou par téléphone. Alors, si tu trouves cela ailleurs, écoute, dis-moi. Et là où WeSave va plus loin, c'est qu'ils amènent le service web dans le réel. Si tu es à Paris, tu peux prendre un rendez-vous avec ton conseiller. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être prendre un petit rendez-vous quand je passerai à Paris histoire de lui serrer la pince et peut-être que j'aurai le droit à un café. C'est pour cela que ce n'est pas étonnant qu'ils ont été élus meilleur service client de l'année 2017 sur les services d'assurance vie en ligne étant donné que tu peux les contacter de toutes les manières possibles et même avoir ton rendez-vous physique. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte quand même. Cela serait bien si on pouvait avoir cela. Quelqu'un qui connaît vraiment le produit et qui va pouvoir tout t'expliquer et t'aider à gérer ton épargne. Avant de partir de la vidéo, on va quand même parler de la promotion. Là où tu vas pouvoir faire un retour sur investissement direct en moins de 30 minutes si tu ouvres un compte chez eux, c'est que tu as une prime dès l'ouverture. Donc, en cliquant bien sûr sur mon lien juste en dessous et cela va dépendre de ton versement initial mais cela peut aller jusqu'à 200 euros. Ce qui est plutôt pas mal qui te payera plutôt bien les 20 minutes que tu as passé à ouvrir ton contrat. Alors en conclusion, tu peux voir que le service est très intuitif. Franchement, même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas tellement ou qui n'a jamais entendu parler de l'assurance vie, je pense que tu comprendras tout. Bien sûr, si tu as des questions sur l'assurance vie ou WeSafe, tu peux me les poser en dessous en commentaire ou sur la vidéo de l'assurance vie. Étant donné que tu n'as pas de frais de versement, pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, je ne peux t'inviter qu'à tester WeSafe. Mais d'ailleurs, tu as peut-être déjà un contrat d'ouvert chez WeSafe et si tu peux faire un retour en commentaire, cela serait super sympa pour moi et pour les autres qui vont regarder la vidéo. Bien sûr, si tu veux prendre soin de ton argent, n'oublie pas de t'abonner. D'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, j'ai une petite surprise pour toi qui va s'afficher juste en dessous là et qui est aussi dans la description. Ceux qui veulent directement ouvrir leur contrat chez WeSafe dès maintenant, le lien est toujours disponible sur la vidéo. Sinon, tu peux revenir pour cliquer dessus et activer ta promotion. En tout cas, moi, je te dis ciao et à la prochaine.